Musique Merci beaucoup de nous faire confiance, mesdames et messieurs, bienvenue dans Grand Tribune de ce mardi 4 juin 2024. Avant de vous présenter le sujet, voici quelques questions d'actualité qu'on a prévues pour vous. Vital Caméré a été reçue le lundi 3 juin dans la soirée par le président de la République, Félix Tshisekedi. Le président de l'Assemblée nationale a affirmé que l'investiture du gouvernement interviendra entre les 10 et le 11 juin prochain. Bien avant, nous devons d'abord recevoir madame le Premier ministre avec son programme. Celui-ci sera multiplié et remis aux députés nationaux, rapporte donc la présidence. Par la suite, le chef de l'État a également reçu le président du bureau provisoire du Sénat, Pascal Kinduelo, qui pour sa part a indiqué être venu faire rapport au chef de l'État de la marche du Sénat. Il a déclaré être occupé à préparer l'élection du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement, qui, sauf imprévu, devrait intervenir au plus tard le 15 juin prochain. Africa News RDC informe qu'au cours d'une causerie morale atténue dans la commune de la Gombe, par Blaise Kilimbalimba, commissaire provincial de la PNC, ville de Kinshasa, « Le port d'armes a été interdit aux éléments des forces de l'ordre. Nous avons interdit aux policiers non engagés, c'est-à-dire lorsqu'ils ne sont pas en mission de service officiel, de rester dans leur caserne et de ne pas toucher aux équipements spécifiques de la police, notamment les armes a-t-il déclaré ? » Autre nouvelle, le Parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement était en conclave du 30 mai au 1er juin 2024. Parmi les décisions prises au cours de ce conclave, c'est notamment le remplacement de la CENI par une structure internationale. Il faut que la CENI soit remplacée par une structure internationale. Ce n'est pas une question de souveraineté. Nous prenons l'exemple de la protection des citoyens. Des biens et services dans un pays, c'est une question de souveraineté. Mais comme l'État congolais n'est pas en mesure de jouer cette fonction de manière pleine, il fait recours aux forces extérieures. A-t-il déclaré ? Il faudra noter que le SGD s'oppose également à l'idée de tout changement de la Constitution. Ça c'est Radio Capi qui nous informe. Enfin, dans un communiqué, les troupes sud-africaines des forces de la SADEC déployées dans la partie est de la RDC affirment qu'une soixantaine de rebelles du M23, dont un commandant de l'armée rwandaise, ont été tués lors des bombardements effectués du 30 au 31 mai dernier par des éléments sur les collines autour de Saké dans le territoire de Massissi. Voilà. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, voilà. Nous allons parler de deux sujets aujourd'hui. Changement ou révision de la Constitution. Quid de l'opportunité ? On va parler également de ce gouvernement, formation de gouvernement. Est-ce que l'investiture peut... Est-ce que le Parlement peut bloquer l'investiture du gouvernement ? Qu'est-ce que ce gouvernement peut faire au regard des défis ? Donc, qui attend ? Qui l'attend ? On va parler également donc de ce casse-t-il. Merci de nous faire confiance. Deux invités sur ce plateau, tous les deux juristes, mais politiques par la suite, tendance opposée. Oui, ordre d'arrivée oblige. Je commence par maître Rodrigue Ramazani, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Maître Rodrigue Ramazani est à l'envol, porte-parole du parti politique en vol de Délissé-Sang. Bienvenue, maître Rodrigue Ramazani. Merci, Dan, pour l'invitation. Heureux d'être là. Mes salutations à mon co-débatteur, maître Richard Pinda, et aux Congolais qui nous suivent à cet instant. Permettez-moi, au début de votre émission, de faire mention sur deux sujets. Le tout premier, c'est de condamner l'arrestation, finalement, parce que nous savons où elle se trouve, de Mme Gloria Senga, qui a été enlevée par des personnes non autrement identifiées, à la journée du 17 mai dernier, parce que Mme Gloria Senga avait lévé les temps pour dire Toulombi Passi. Simplement, le fait d'avoir prononcé cette phrase et projeté une marche pacifique pour décrier la vie chère en République démocratique du Congo et la souffrance de notre peuple. Nous avons constaté que Mme Gloria Senga était arrêtée par des personnes non autrement identifiées, sans mandat, amenée dans un lieu inconnu. C'est à peine avant-hier que nous venons d'apprendre qu'elle est détenue dans les locaux de l'ANR, qui se trouve à côté de la primature. Ses avocats n'ont pas eu le droit à le voir. Sa famille non plus. Il n'y a que sa mère, à qui on a permis pour quelques minutes. C'est grâce à sa mère que nous avons reçu cette information. Nous nous posons la question, est-ce que ce pouvoir a décidé de mettre en place le crime de la pensée ? Ou on a institué carrément une police de la pensée pour arrêter les citoyens pour leurs opinions ? Est-ce que le pouvoir Tiseké décide finalement de créer un tribunal pour juger les intentions des citoyens ? Nous ne comprenons pas. Mais parce que Gloria Senga n'a commise aucune infraction, l'envol exige sa libération sans condition. Est-ce que l'ANR n'a pas communiqué sur les motifs de ses détentions ? Écoutez, ce n'est pas nouveau. L'envol en est victime et souvent c'est au mois de mars. Vous connaissez la situation de l'insommé longa ? Oui, le jeune qui était arrêté... Un cadre de l'envol, parce que Gloria Senga a rappelé qu'elle est aussi cadre de l'envol. Parce que l'insommé longa avait retweeté un tweet qui critiquait la première dame de la République. Et il a été jugé et condamné. Vous savez pourquoi ? De quoi était-il condamné ? On l'a condamné pour outrage au chef de l'État. Il était condamné ? Pour outrage au chef de l'État. Simplement parce qu'il avait retweeté un tweet qui critiquait la première dame. Mais lui, dans son jugement, lorsque vous regardez le fait et les jugements, vous vous demandez nous sommes dans quel monde. Mais deuxième chose que j'aimerais lever le temps, c'est la situation d'un jeune. Un jeune qui est tombé le 19 mai dernier, lors de ce prétendu coup d'État ou tentative d'assassinat. Jusque-là, nous ne savons pas encore de quoi il s'agissait. Il s'appelle Kevin Tamba. Kevin Tamba est un jeune qui est sorti de sa maison, confiant de la situation sécuritaire du pays, et que l'État était là pour garantir sa sécurité. Malheureusement, ce jeune homme était fauché, abattu lâchement par les assaillants qui ont titoyé nos services de l'ordre, qui ont titoyé nos services de l'ordre, en s'attaquant à la plus haute institution du pays, jusqu'à aller assiéger le bureau du président de la République. et s'attaquer à quelques résidences des autorités du pays. Malheureusement, lorsque le pouvoir public communique sur cette situation, on ne fait pas mention à ce jeune, Kevin Tamba. On ne fait pas mention à lui. On n'a parlé que de politiciens de l'Union Sacrée. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que face à cette indifférence de l'État, les enquêteurs qui suivent ces dossiers risqueraient de se pencher plus sur la situation des autorités et ne pas regarder la situation de ce jeune, afin que sa mort soit quand même inucidée, que nous puissions savoir comment il était mort. Ceci aura pour conséquence de donner la possibilité à ses ayants droit, à sa famille, de se constituer partie civile au cas où il y aura procès de ces criminels, de ces assaillants qui ont tué Kevin Tamba. Donc Kevin Tamba est victime de la vulnérabilité de notre système de sécurité et Mme Gloria Sena est victime de ses opinions politiques. Merci beaucoup Maître Rudi Gramazani, porte-parole d'un vol, Maître Mpinda, cadre de l'UDPS et communicateur de l'UDPS également. Bienvenue dans Grande Tribune. Président de la plateforme Yambisson Mpinda, ça il faut le dire aussi. Ah, voilà, président de la plateforme. Candidat maléré aux élections de 2023. Non, ça nous le savons déjà. Comment allez-vous ? Comment allez-vous ? Ça fait plaisir de nous retrouver dans ce cadre une fois de plus. Vous êtes victime de la machine à voter. Je n'ai pas été victime, j'ai échoué. Tout simplement. Il ne faut pas spéculer. Il ne faut pas interpréter les choses telles que vont vous sembler parce qu'ils sont là, ils vont chercher. Il y avait une liste de 82 qui circulait. La liste de 82 avec des machines. Il y en a peut-être plus. L'UDPS a obtenu moins que ça. L'UDPS a obtenu moins des 82. Je ne dis pas UDPS et Mosaïque, j'ai dit UDPS a obtenu moins de 82. Mais vous n'étiez pas candidat à UDPS, vous étiez candidat de Mosaïque. Donc le Mosaïque a bénéficié de la machine. J'étais candidat de la Mosaïque UDPS. N'interprétez pas les choses selon votre bon vouloir. Et surtout lorsque vous êtes dans cette posture-là, c'est-à-dire que celle de l'opposition, vous vous opposez même à la pensée, même à ce que vous créez vous-même comme fake news et que vous faites sûr qu'il est, et vous dites par-dessus, il y a 82. Et lorsque nous prenons l'UDPS seulement, vous avez moins de... Nous avons 72 députés. Et lorsque vous venez la Mosaïque y compris, nous sommes au-delà de 82. Et donc, l'opinion retiendra qu'il est dans sa masturbation politico-intellectuelle. Et donc, nous les laissons dans cette auto-jouissance. Et donc, je voudrais... Moi, je voudrais exprimer mon regret. Donc, d'ailleurs, je salue ici à Kinshasa la présence de mon grand frère qui est venu du Canada, M. Galance Kankondé, qui a pratiquement déjà deux mois ici et qui le retourne incessamment. Et donc, la première préoccupation, c'est ce manque de désintéressement que je constatais. Les nôtres, d'où nous sommes sortis, c'est-à-dire notre alma mater, comme on dit, l'université de Kinshasa, nous avons vu les étudiants de la faculté de droit battre l'université de Sorbonne, battre pratiquement, parce que je l'ai toujours dit, et je continuerai de le dire, que les résultats qui ont été donnés à la Cour pénale internationale pour nous donner la deuxième place, c'était un résultat raciste, parce qu'il faut voir comment est-ce que les étudiants de Nanterre ont été... Nanterre de Paris ont été, comment dire, maltraités par le nôtre, qui sont allés beaucoup plus dans les exceptions, parce qu'il y a des principes. Mon estimé confrère en face ici ne me contredirait pas. Les bons juristes, on les reconnaît par les exceptions. Et les exceptions ont été suffisamment démontrées, et que, ici, en République démocratique du Congo, nous avons un ministère de la Jeunesse, nous avons un ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, nous avons aussi... Ici, j'ai fait un clin d'œil à Mme Lafeus Toledi, Mme Denise Niaqueiro. Ça, c'est aussi de l'intelligentsia que l'on doit éventuellement encourager, motiver. Madame, si vous pouvez les recevoir, ça motiverait d'autres étudiants à faire mieux. Pourquoi pas les ministres ? Non, j'ai cité tout à l'heure. J'ai dit, nous avons le ministère de la Jeunesse qui devait encourager ces jeunes-là. Nous avons le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire qui devait aussi les faire. Mais cela n'ayant pas été fait, moi, je sollicite ici à Mme Denise Niaqueiro de vouloir les recevoir. Ça serait aussi une motivation apportée à d'autres qui sont restés pour donner les meilleurs d'eux-mêmes. Merci. Merci beaucoup. Excusez-moi, s'il vous plaît. Il a pris suffisamment à cette seconde. Encore de... Laissez-moi quelques petites minutes. Je voudrais revenir sur un point important ici. Vous avez dit Mme Gloria Senga, qui est placée en détention. En fait, moi, je voudrais réélever les contradictions. Je pars du principe qu'il dit qu'il a été enlevé par des personnes non identifiées. Et par des suites, il dit, nous apprenons qu'il est à l'ANER. S'ils ont appris qu'il est à l'ANER, plutôt que j'allais dire, c'est que ces personnes-là ne sont plus identifiées. C'est-à-dire qu'ils savent où aller. Lorsqu'il dit qu'on ne sait pas accéder à ces gens-là, je me pose la question de savoir s'il a oublié que lorsqu'on parle des matières d'atteinte à la sûreté de l'État, où l'on parle de services de renseignement, c'est une procédure spéciale. Elle est extirpée de la procédure ordinaire. Et donc, j'en viens maintenant lorsqu'il dit que le pouvoir en place aurait érigé la liberté de penser, la pensée en soi, l'intention comme étant une infraction. J'ai dit, mais c'est faux. Mais lorsqu'on arrive jusqu'à poser les actes, et pendant cette période-là, les services de renseignement sont beaucoup plus outillés, beaucoup plus, on dit services de renseignement, ils ont des informations que vous et moi, nous n'avons pas. Attendez les conclusions, attendez que cela ait été soumis au parquet, parce qu'il est entendu par des OPJ et par des suites, les parquets devraient recevoir ce dossier-là. C'est à ce moment-là que vous pourriez dire, telle, telle, telle chose a été violée. Très bien. Vous savez, je chute par là. Moi, j'ai été stipefait. Par un constat que je fais, lorsqu'il dit ce qu'il appelle lui prétendument coup d'État ou tentative d'assassinat, je vois un tweet, longtemps durant Moïse Katoumbi, longtemps durant Martin Fayoulou, qui sont restés complètement silencieux. Je les ai vus faire des tweets et revenir sur un élément qui m'a stupéfait. Lequel élément ? Ils disent, nous mettons en garde le gouvernement contre des arrestations arbitraires. Lorsque vous lisez, vous relisez ces tweets-là, il y a des sous-entendus. Si vous ne vous reprochez de rien, je ne me suis reproché de rien du tout. Merci beaucoup. Rodrigue Ramazani, ici présent, le confrère Rodrigue Ramazani, ici présent, ne s'est reproché de rien du tout. Nous devons avancer. C'est qu'il voudrait tout simplement dire que les enquêtes continuent. Je vous rassure que ce procès va avoir lieu. Et notre compatriote qui a été sauvagement assassiné tel que nous l'avons vu, sa famille va se constituer partie civile et éventuellement, on va les remettre dans leurs droits. Voilà. Merci beaucoup. La réparation va être optimisée. Merci beaucoup. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Le sujet, comme je l'ai dit, révision ou changement de la constitution. Quelle est l'opportunité ? Est-ce qu'il y a opportunité ? On va revenir sur, d'abord, l'interview du président Tissékedi à la télévision allemande. Le chef disait, nous devons changer la constitution. C'est une constitution qui a été pensée et présentée aux Congolais. Je crois qu'il y a un problème avec notre constitution. Il faudrait faire des réformes pour qu'on ne perde plus trop de temps. J'ai été voté, investi, voté depuis le 20 décembre 2023, investi le 20 janvier. J'ai de peine à former mon gouvernement. Voilà les propos du président Tissékedi. Il dit les raisons qui, pour lui, doivent justifier le changement de la constitution. Alors, Maître Urdigamazani, en suivant le président Tissékedi, qui évoque la raison, notamment, du temps dans la formation du gouvernement, parmi les raisons. Quelle est votre lecture sur ce qu'il dit comme raison, parmi les raisons qui puissent pousser au changement de la constitution ? Nous nous sommes tous plaints qu'il y a un gouvernement, un Premier ministre, qui a été nommé le 1er avril. Le gouvernement a été publié au mois de mai, fin mai. Le chef de l'État, élu en décembre, il prête seulement au mois de janvier, dont on a prédit pratiquement 6 mois. Ce retard, c'est parmi les raisons qu'évoque le chef de l'État pour, justement, penser à la question du changement de la constitution. Est-ce que cet argument tient-il pour, justement, changer la constitution ? J'en viens à votre question, Dan. Permettez-moi de revenir. Maître Pinda, sur la situation de l'arrestation de notre cadre, Mme Gloria Senga Pandachala, Maître Pinda dit qu'elle est exturpée de la procédure ordinaire pour une procédure spéciale. De lui à moi, j'espère que nous avons tous passé sur cette grande école de juristes, il existe au Congo la procédure pénale ordinaire et la procédure pénale militaire. Je ne sais pas si Maître Pinda peut nous rappeler les textes qui organisent la procédure pénale spéciale ANER, Agence nationale de renseignement. Je crois que Maître Pinda a le texte, mais même la lecture du texte qui crée l'ANER n'institue pas des méthodes spécifiques d'arrestation des citoyens. Une violation de la loi est une violation de la loi, santé et justice. Vous voulez dire que son argument ne repose sur aucun fondement juridique ? Aucun fondement juridique. Il n'a qu'à nous présenter ces fondements juridiques. Nous avons à notre disposition tout ce qu'il faut pour démontrer les contraires. Donc Maître Pinda, je crois que c'est le devoir qui lui est dévolu. C'est à lui de nous dire quelle est cette procédure spéciale que l'ANER utilise pour interpeller les citoyens. Mais je tiens à rappeler que la constitution de la République démocratique du Congo institue la liberté comme le principe et la détention comme une exception. Et qu'aucun citoyen ne peut être arrêté ni détenu dans des conditions qui ne respectent pas la loi. Donc s'il a ce texte-là, j'espère que devant les milliers de Congolais qui nous suivent, il pourra le présenter. Deuxième chose, il donne des assurances. Il prend quand même le courage, parce qu'il est membre de l'Union sacrée, de donner des assurances à la famille de Kevin Tambac. J'espère que cette famille a suivi. Mais je tiens à rappeler quand même qu'il y a l'indifférence du pouvoir public. Maître Pinda, il est simple communicateur de l'Union sacrée ou simple membre de l'Union sacrée, ancien candidat de ses plateformes politiques. Il n'a pas d'assurance à donner. Ici, ce que nous reclamons, c'est le regard de l'État. L'État doit regarder, doit prendre au sérieux cette situation. C'est un compatriote qui était lâchement abattu. Les assurances de Maître Pinda est trop limitée. Bien que nous le saluons, nous qui portons ce combat pour la justice pour Kevin Tambac, nous saluons. Mais c'est pendant que nous exigeons ici le regard du pouvoir public sur la situation de ce jeune. Nous connaissons dans ce pays les enquêtes. Je peux déjà poser la question sur plusieurs enquêtes qui ont été en cours, qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas eu lieu. Où en sommes-nous avec les enquêtes sur... Comment on appelle ? J'ai oublié, le nom reviendra. Sur notre frère Chéri Ben Okéde, nous en sommes-nous. Les conclusions ont été déjà données par le PSG, après la Cour de cassation, Firmin Vondé. Il s'était suicidé. Alors, revenons sur... Non, vous n'avez pas compris la raison de ma question. Ce n'est pas que je ne connais pas la conclusion. La raison de ma question, c'est de savoir le manque de sérieux dans certaines choses qui s'effondrent dans ce pays. Qui nous inquiète plus que la... Donc, si quelqu'un pour comme chez Béat, la conclusion des enquêtes nous a tous mis hors de nous, je pense, pour Kevin Tamaki était un citoyen lambda. Donc, nous insistons, tout en saluant évidemment les assurances portées par Maître Mpinda, nous insistons que le pouvoir public puisse regarder la situation de ce jeune père de famille du reste. Qui a laissé un orphelin et une femme veuve. Donc, revenons à la question sur... Le changement de la Constitution. L'opportunité aujourd'hui de pouvoir changer la Constitution. Le président évoquait la question du retard. Est-ce que ce motif suffit-il pour justement aller au changement de la Constitution ? Maître Mpinda pourra peut-être... Là, ça ne suffira pas. Il pourra ajouter d'autres motifs. Mais pour vous, quelle est votre lecture par rapport déjà à ce premier motif ? D'abord, un, il faut souligner que la conception que les lois sont intouchables se sont arrêtées, je crois, au XXe siècle, à l'arrivée du mouvement de constitutionnalité. Aujourd'hui, sur la question de la révision du changement de la Constitution, il faut les dissocier pour donner clairement la position de l'envol. L'envol dit, pour la révision de la Constitution, nous n'avons aucun problème. Parce que nous-mêmes, nous en sommes auteurs. Et c'est depuis 2019 que nous avons mené plusieurs débats. Notamment, les débats sur la rationalisation du temps d'accès du gouvernement en fonction. Nous avons abordé cette question. Depuis 2019, proposition de loi déposée à l'ensemble national, débat prévu à la session mars 2022, suspendu suite à la demande de l'envol par des licences sanguins. Parce que le pays est sous état de siège et que la Constitution elle-même interdit toute révision constitutionnelle, article 219 de la Constitution, évidemment, lorsque le pays est sous état de siège, état d'urgence, état de guerre ou en cas d'intérim à la présidence de la République. Dans ce contexte-là, on ne peut pas faire révision constitutionnelle. Donc, le débat que nous avons aujourd'hui sur la révision constitutionnelle, on l'avait déjà fait en 2019, parce que l'envol avait porté ce débat. On aurait pu le faire en 2022, parce qu'en session mars, c'était possible, que malheureusement, cela n'était pas possible. Mais la question qui se pose évidemment sur la révision constitutionnelle, avant d'arriver au changement, sur la révision constitutionnelle aujourd'hui, c'est la question de l'opportunité. Est-ce qu'il y a opportunité aujourd'hui pour réviser la Constitution ? La réponse est claire, non. Pourquoi ? Parce que le pays est occupé à suivre les informations du gouvernement, à suivre toutes les informations officielles. Je vais rester sur des sources officielles que le pays est occupé par une armée étrangère. Je trouve ça indécent. Dans un pays occupé par une armée étrangère, que le débat principal que le président de la République ramène sur la table, soit non pas le débat de la reconquête de nos espaces occupés, la levée de l'état de siège, mais plutôt la révision constitutionnelle. Là, nous disons, pour la révision constitutionnelle, nous disons oui. Seulement la question qui se pose. Et d'ailleurs, du point de vue du droit constitutionnel, sur la question de la révision constitutionnelle, la question qui se pose, c'est la question de l'opportunité pour réviser, oui ou non, la Constitution. Il n'y a pas d'opportunité. Donc, pour nous, il n'y a pas d'opportunité aujourd'hui pour réviser la Constitution. Changement de la Constitution. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut changer la Constitution de 2018 ? À cette question, moi, avant d'y répondre, j'aimerais par contre écouter les sons de cloche, les raisons. La Constitution de 2006. Non. Pour changer la Constitution de 2006, excusez-moi, c'est un absurde, de 2006, j'aimerais ici entendre le son de cloche du pouvoir. Parce que l'initiative de changer la Constitution vient du pouvoir. Donc, c'est au pouvoir de nous dire pourquoi, n'est pas seulement révisé, mais totalement changé. Mais on est d'accord. Sur fond. Sur fond de ce que le pouvoir nous dira tout à l'heure par la bouche d'un de ses communicateurs. D'accord. Nous l'envolons. Nous aurons des arguments à revenir. Mais vous êtes d'accord tous les deux que le moment se prête pour la révision. Là, vous êtes d'accord. La révision, vous êtes d'accord. Mais pas le changement. Non, mais nous, on ne peut pas être contre la révision parce que nous sommes initiateurs de ce projet de la révision. Merci. Si nous avions suspendu à son temps ce débat, c'est parce que le pays est sous état de siège et que le pays est occupé. D'accord. Pour nous, la priorité, ce n'est pas la révision, mais la fin de la guerre à l'est du pays et la levée de l'état de siège. Et la levée de l'état de siège. Merci, Maître Rodrigue Ramazani. Oui. Alors, Maître Opin, à votre avis, pour vous, quelles sont les raisons suffisantes qui peuvent justifier aujourd'hui, pas la révision, mais le changement ? Je suis curieux de savoir, un simple communicateur de l'Union Sacrée, que je suis aussi un simple membre de l'UDPES, il attend la position de ce dernier pour éventuellement, comment dire, savoir donner la position de l'envol. Et pourtant, lorsqu'on revient sur des questions qui touchent aussi la sensibilité de la population, entre autres, la procédure spéciale telle que nous l'avions dit, et les assurances que nous avons apportées, et c'est à ce moment-là que l'on tient compte de ce que nous soyons. En fait, l'opinion retiendra qu'il y a des contradictions dans ce qu'il dit. C'est-à-dire que tantôt, selon qu'il veut donner l'impression qu'il est beaucoup plus préoccupé par telle ou telle situation, il s'étend, se détend et s'éparpille dans tous les sens. Je voudrais rassurer l'opinion pour dire ceci. En ma qualité des partenaires de la justice, je rectifie. En notre qualité des partenaires de la justice, nous avons des informations sur ce qui se passe lorsqu'il s'agit d'une affaire judiciaire. Et mieux encore, si vous êtes très attentif, j'ai l'impression que... Vous savez, un de mes aînés, c'est-à-dire l'honorable Bitakwira, nous a donné un principe. Il dit, tout politicien, il ne peut pas se réveiller un bon matin sans être informé de ce qui se passe au pays. Nul n'est censé ignorer que la radio Okapi a parlé d'une imminente ouverture du procès du coup d'État manqué. Et ce qui voudrait dire que vous, en tant que professionnel de droit, la famille ayant obtenu, supposé avoir cette information-là, au moment du début du procès, peut éventuellement se présenter pour se constituer partie civile. Et donc, à ce niveau-là, il n'y a pas d'inquiétude. Il ne faut pas être le président de la République, l'autorité morale de l'Union Sacrée, ou être le coordonnateur de l'Union Sacrée, c'est-à-dire Augustin Kabouya, pour vous donner cette information-là. Tout professionnel de droit outillé, tout professionnel de droit fourni, qui sait qu'à tout moment, la famille des Lulistres disparues peut éventuellement faire quoi ? Accéder à la constitution de la partie civile. Et donc, je profite aussi de cette occasion pour présenter mes voeux les plus sincères, les plus attristantes, parce que vous savez, ça fait un bon moment que je ne suis pas dans le média. Ça fait un bon moment. D'ailleurs, on m'a posé la question... Est-ce qu'il est découragé ? Est-ce qu'il a quitté l'UDPS ? Est-ce que les gens ont dit tout ce qu'ils pouvaient dire ? Libre Aé, c'est la liberté des pensées que nous, nous respectons. Je continue d'être membre de l'UDPS, je continue d'être communicateur... Surtout pas frustré. Il faut le préciser. Pourquoi je le sais ? Non, il faut le préciser. Nous sommes allés... Oui, surtout pas frustrés. Nous sommes allés dans une compétition, et nous, nous considérons cette étape comme étant... D'accord. L'occasion de pouvoir nous perfectionner davantage. Et donc, je voudrais chuter par rapport à ce qu'il y avait dit tout à l'heure, pour dire qu'il y a fallu. Non, le fondement juridique, il a posé une question... Oui, je parle de la loi portant organisation et fonctionnement de l'ANER. Ok ? Ok. Et donc, ici, je voudrais encore élever un autre élément. Vous savez, lorsque vous dites que le code pénal, le code de la procédure pénale spéciale existe, plutôt qu'est-ce que j'ai dit ? Le code de la procédure ordinaire en droit pénal existe, que hormis ces codes de procédure-là, vous évoquez tout simplement la procédure... Militaire. Mais vous n'êtes pas sans oublier que lorsque nous parlons de la procédure pénale, nous pouvons aussi avoir le droit pénal économique. C'est-à-dire que les règles applicables ne sont pas le même lorsque nous sommes en matière pénale de poursuite en droit commun. D'accord. Donc, non, 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 laissez-moi évoluer, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas du tout votre temps, on m'interrompt comme ça, ça n'aurait servi à rien. Non, 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 je ne vous ai pas interrompu. Je veux juste vous rappeler qu'on est en train d'avancer avec le temps. Prière de conclure. Vous ne lui rappelez pas. Prière de conclure pour que nous puissions avancer. Rappelez-lui pour qu'il n'avance pas beaucoup d'arguments et que lorsque j'essaierai, moi, en train de réagir, et que vous, vous chercherez à me mettre en difficulté. Non, pas du tout. Ben voilà. Pas du tout. Voilà. L'opinion retiendra qu'il ne cherche pas à me mettre en difficulté. Et puisqu'il ne me laisse, il ne cherche pas à me mettre en difficulté, il me laissera m'exprimer librement et calmement. Voilà. Non, non, je veux juste vous rappeler que, prière de finir sur ce sujet-là, on va prendre la question du changement de la Constitution. Bon, je vais en venir, j'en viens carrément à cette question du changement de la Constitution. Vous savez, déjà nous partons du principe que l'UDPS, l'UDPS étant... Maître Ramassade, qu'est-ce qui te fait rire comme ça ? Non, non, allez-y. Vous avez 30 secondes de mon temps. Allez-y, parce que je le vois. Donc, et alors, j'étais en train de dire que... L'UDPS, en 2005, a dit non à cette Constitution. Pourquoi ? Parce que nous avons évoqué, entre autres, le fait qu'on fait du président de la République, lorsque vous lisez cette Constitution, un monarque europébique. Ça veut dire qu'on donne beaucoup plus de pouvoir au président de la République. Nous en avons vu d'ailleurs ici. Lorsqu'à un moment donné, les uns et les autres ont prétendu que les présidents de la République violaient la Constitution, nous l'avons démontré. Mais l'inquiétude, c'est quoi ? C'est dès que vous faites, vous donnez beaucoup plus de pouvoir au président Tshisekeli, par exemple. OK ? Mais ce dernier, il est irresponsable de ses actes. Vous voyez ça ? C'est-à-dire qu'il peut poser un acte qui violerait la Constitution de la République ou un acte qui devait revenir d'office, comment dire, au gouvernement de la République, qui a l'obligation d'agir au quotidien. Les présidents de la République n'en seraient pas responsables parce que c'est lui qui endosserait les actes, c'est-à-dire, entre autres, le président de la République et les membres du gouvernement seuls devaient en répondre. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, le président de la République, il est celui qui est élu au suffrage universel direct. Il est celui qui doit présenter un bilan. Il est celui qui doit être sanctionné. Mais la pratique, ici, chez nous, voudrait que, lorsque rien ne va, on évoquerait l'incompétence du président de la République. Lorsque rien ne va, on vous dira, écoutez, le président Tshiseke dit, Et pourtant, lorsque vous allez dans la Constitution, lorsque vous allez dans la Constitution, on vous dit que le premier ministre est celui qui gère au quotidien. C'est-à-dire que c'est celui qui doit répandre de ses actes. C'est lui qui doit répandre des attentes de la population. Ce n'est pas le président de la République, parce que la tâche de l'actuelle Constitution voudrait que le président de la République n'émette que la pensée, la vision de comment il voit le pays doit être dirigé. Et donc, ce sont là certains de ces éléments qui démontrent insuffisance. Il faut que le président de la République, et d'ailleurs, c'est un principe simpliste, un principe simple de tout juriste. De tout juriste qui a été dans une école de droit, où l'on dit que la règle du droit est la réalité d'une société donnée. Et donc, l'opinion retiendra parce que la population congolaise est restée dans cette philosophie qui veut voir que le président de la République agisse et réponde de ses actes, quoi de plus normal. Et je continue, je chuterai en disant ceci. Lorsque nous évoquons cette Constitution, il ne faut pas oublier une chose, mon cher ami Dan. Cette Constitution fait de nous des tribalistes à outrance. À quel niveau ? Au niveau des provinces. Hier, on pouvait être fier de se dire que je vais dans le lois là-bas. Pensez-vous aujourd'hui qu'un Kassaïen peut devenir gouverneur dans le Katanga ? Pas du tout. Pourquoi ? Parce que la connotation actuelle, même dans le Bandundu, même dans le Bas-Congo, même un Katangé au Kassaï, ça sera un problème. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vouloir à ce que les autochtones dirigent les provinces, ça pose déjà un problème. D'accord. Mieux encore, excusez-moi, je vais rester seulement dans cette logique-là pour que je ne me perds pas. Je sais que lorsqu'il va répliquer, nous irons à un autre niveau. Même dans cette même province-là, prenons le cas de Loulaba, par exemple. Loulaba, vous conviendrez avec moi qu'il y a certaines tribus qui combattent même l'actuel gouverneur. Mais imaginez le génie de Mobutu à l'époque où il pouvait nommer à la place d'un autochtone, un ressortissant d'ailleurs et par voie des conséquences, tout ce qui devait être attaché à lui, parce qu'étant originaire d'une autre province, lorsqu'il est là, il va vouloir satisfaire toutes les provinces. Ce ne sont pas les siens de sa tribu, plutôt, toutes les tribus, ce ne sont pas les siens de sa tribu qui vont chercher éventuellement à être à ses côtés. Et donc, il y a beaucoup de raisons, beaucoup de raisons qui sont réelles, qui sont pratiques, qui sont aujourd'hui, excusez-moi, et surtout, un élément, 30 minutes, 30 secondes, il pourrait revenir là-dessus, parce que ça m'est venu comme ça, vous n'êtes pas sans oublier. Il ne faut jamais oublier une chose, que cette constitution ici a été faite pour satisfaire les belligérants. Et d'ailleurs, dans cette philosophie de la balkanisation, je comprends sa position, parce que, ancien du RCD Goma, pas lui, mais le maître a pensé de son parti, la logique était de pouvoir matérialiser la, comment dire, la balkanisation, la prévaner que vous avez eu, nous avons eu dans ces pays, un homme prétendument aussi intelligent que Roubaix-Roubaix-Maniwa, mais curieusement, il est resté ministre éternel de la décentralisation. Avec quelle finalité, rappelez-vous, du dossier des Minemwe ? Merci beaucoup. Et donc, l'opinion retiendra, je vais chuter par là, l'opinion retiendra, nous avons une panoplie des raisons qui nous poussent aujourd'hui à changer des constitutions pour éventuellement avoir une quatrième republique avec une constitution qui va répondre. Et d'ailleurs, cette initiative des changements des constitutions n'est pas l'œuvre d'un militaire. Et on ne le fait pas en portant les armes, on ne le fait pas récivil, c'est-à-dire l'initiative du président Félix Antoine Chisiquet-Litur. Maître Rodrigue Ramazani, vous aurez le même nombre de minutes, ne vous en faites pas. Il a pris, on va dire, neuf minutes. Il a pris neuf minutes. Vous allez... Alors, est-ce que ces raisons évoquées suffisent-elles pour changer la constitution, selon vous ? Non, mais ne me laissez pas aller aussi vite, parce que Maître Pinday dit des choses intéressantes sur des questions de droit. Mais l'opinion peut comprendre que Maître Pinday a des difficultés à sortir la procédure spéciale qui permet à l'ANER d'enlever des citoyens. Il a évoqué la loi portant organisation... Je peux vous donner la lecture de la loi portant organisation de l'ANER. Il n'y a aucune procédure qui y est consacrée. C'est une, je crois, c'est une... C'est un décret... C'est le décret-loi... J'en cherche encore les références. C'est le décret-loi numéro 003 de 2003. C'est le décret-loi numéro 003 de 2003 portant création de l'ANER. Ce décret-loi ne prévoit aucune disposition qui déroge l'ANER de la procédure pénale. Aucune disposition ? De la procédure pénale ordinaire. Peut-être que lui, dans ce qui fait des articles... Je ne dis bien aucune disposition. Je crois que Maître Pinday, on ajoute un deuxième devoir, parce qu'il a déjà cité le texte, maintenant, à lui de nous donner une disposition qui consacre une procédure spéciale à l'ANER. D'accord. Il n'y en a pas. La procédure pénale ordinaire reste la même auprès des différents OPJ. Parce qu'à l'ANER, nous avons des officiers de police judiciaire qui sont censés dépendre du parquet. Ils ont un temps de garde à vue. Ils ont un temps après le garde à vue, ils doivent transférer les dossiers auprès du parquet pour que le parquet puisse procéder, s'il y a besoin, à un mandat d'arrêt provisoire. Après un mandat d'arrêt provisoire, saisir le juge pour une détention préventive. C'est ça un état de droit, en fait. Ce que je ne comprends pas, je suis en face de Maître Pinday, qui a milité toute sa vie politique pour un état de droit. Qui milite encore. Qui continue à militer pour un état de droit. Et de surcroît, c'est un praticien de droit qui vient et qui a prêté serment de défendre les droits et libertés. Il gère des grands dossiers aussi. Défendre les contraires. Défendre le contrat de ce qui est prévu par le texte. Donc, Maître Pinday va tout à l'heure nous donner, chers compatriotes, la disposition qui crée cette procédure spéciale à l'ANER. Je pense que votre question est vraiment fondée parce qu'on va comprendre maintenant pourquoi l'ANER arrête des gens sans mandat, sans interpellation. Non, on ne va pas dire sans mandat, sans interpellation. Mais on va juste comprendre pourquoi l'ANER arrête les gens et les maintient parfois un mois, deux mois, sans qu'on ne sache parfois les raisons. Allez-y, Maître. Moi, je ne me contredit pas jusque-là. Je suis dans une logique juridique qui me pousse à rester dans mes convictions scientifiques. Je ne changerai pas mes couleurs scientifiques parce que je changeais de famille politique. Je reste convaincu, je reste un praticien de droit qui a prêté serment pour défendre les droits et libertés. Maintenant, Maître Pinda qui nous donne des éléments qui poussent sa famille politique ou qui poussent Félix Tissékédi à demander à vouloir changer la constitution. Je vais citer ces éléments pour que Maître Pinda me rappelle si je me suis perdu ou je me suis trompé. Il dit, un, le problème sur la responsabilité du président de la République devant l'Assemblée nationale alors que c'est le président qui est élu au suffrage universel direct. J'espère que c'est ça la première raison. Donc, il va responsabiliser les présidents devant les élus. Deuxième, il dit, l'effet pour le peuple d'endosser la responsabilité de la mauvaise gouvernance au président de la République alors que la charge de conduire la politique de la nation revient au Premier ministre. Troisième élément, que Maître Pinda avance pour qu'il y ait changement de la constitution, donc sa famille politique parce que c'est à travers lui, ils disent que parce que cette constitution est une constitution de belligerents. J'espère que ces trois éléments soulevés par lui, je l'ai repris fidèlement pour ne pas tronquer son argumentaire. D'accord. Chardin, d'abord je vais répondre à Maître Pinda avant de développer mon argumentaire. Il dit que le président de la République doit être responsable devant la représentation nationale. Rien que pour ça, ils veulent changer toute la constitution. C'est d'abord ignorer... Il y a aussi la question de... Il a parlé du tribalisme, les provinces qui n'ont pas de gouverneur. Merci de l'ajouter. Tribalisme. Tribalisme. En fait, c'est ignorer complètement l'histoire politique de ce pays. Parce que la constitution de 2006, lorsque vous lisez les différents rapports, notamment le rapport sur la commission constitutionnelle instituée à l'époque entre 2004 et 2005, qui a reçu la mission d'élaborer la constitution, parce que le Sénat de l'époque avait reçu la mission d'élaborer la constitution, et l'Assemblée nationale, l'adoption du texte de l'avant-projet de loi, qui était présenté au référendum. Lorsque vous lisez, vous vous rendez compte que les constituants s'étaient inspirés, notamment de l'histoire politique du Congo. Pourquoi on a adopté... En fait, la question qu'ils soulèvent, c'est la question liée au régime... Régime politique. Au régime politique. Pourquoi nous avons un régime sémi-présidentiel, sémi-parlémentaire ? C'est au regard, en fait, de notre histoire, Maître Pinda. Lorsque vous regardez l'histoire politique du Congo, les différents conflits, les différents rapports difficiles qu'il y a eu entre les présidents de la République, notamment à l'époque le président Kassavobo, qui a connu des rapports très difficiles avec ses premiers ministres, Lumumba, ensuite Tchombé, en 1965. Lumumba, ensuite Tchombé. Ils ont eu des rapports très difficiles. Mais au-delà de ça, il a eu des rapports difficiles avec les représentations nationales de l'époque. Il y a eu un rapport difficile entre le premier ministre, les présidents de la République, mais les présidents de la République aussi avec les assemblées nationales de l'époque. Vous vous souviendrez même dans l'histoire que le président, après avoir éjecté le gouvernement Kimba, le président avait pris une décision qui avait pratiquement suspendu le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Maintenant, pour éviter ces cacophonies, les constituants, parce que c'est parmi les questions qui ont nécessité un consensus de la classe politique. Un consensus de la classe politique. Est-ce qu'il n'a pas raison en termes de contradictions ? Le chef qui était le univers du fassage universel direct, mais il n'a pas la toute, il n'a pas... Ce n'est pas lui qui mène, en fait, qui dirige le pays au quotidien. C'est lui qui dirige le pays au quotidien. Non, c'est faire une très mauvaise lecture de la Constitution. Le président de la République est le chef de l'exécutif et c'est lui qui dirige le conseil de ministre. C'est au conseil de ministre qui est l'organe suprême de l'exécutif. Parce qu'attention, lorsqu'on parle au gouvernement, il ne faut pas oublier que le gouvernement fait partie de l'exécutif où règne le président de la République. Les grandes décisions sont prises sous, d'ailleurs on le dit souvent, sous le leadership du président de la République. N'est-ce pas ? Très généralement, quand ça marche, c'est le président. Quand ça ne marche pas, ce n'est pas le président. C'est quelqu'un d'autre ? C'est quelqu'un d'autre. Selon vous ? Non, ce n'est pas moi. C'est ce qu'on constate. Étant que chef de l'exécutif, le président de la République participe dans la prise des décisions de l'exécutif. Dire que le président de la République n'est peut-être responsable de rien, alors qu'on a pris des décisions pour acheter des chins-chars à Namibie, lui il était là au conseil des ministres, il y a eu débat, il a dirigé cette réunion, dire que le président de la République n'est pas responsable de ça. Le problème ici, les décisions du conseil des ministres engagent l'exécutif que conduit les présidents de la République. Tout en disant aussi que le gouvernement est responsable devant la représentation nationale parce qu'il est l'élémentation de la représentation nationale. Donc cet argumentaire ne tient pas des contextes techniques. D'abord, il faut retenir de cet argumentaire un, des contextes historiques, c'est ce qui nous amène dans un régime semi-présidentiel, semi-parlémentaire, a envie de faciliter les rapports entre les différentes institutions. Mais dire que le président de la République n'est pas dans la conduite de la question, c'est faux parce que le président de la République dirige les conseils de ministres. Le fait pour le peuple des responsables. Mais oui, si le Parlement responsabilise le gouvernement, le peuple ne peut qu'il responsabiliser le président de la République qui est le chef de l'exécutif. parce que le président de la République répond du peuple. Qui l'a élu ? Le peuple l'a élu, le peuple l'a élu et le président est investi près de serment au nom du peuple congolais. Et le président de la République, c'est dans ce cadre-là qu'il répond au peuple. C'est tout à fait légitime. Troisième chose, constitution des belligérants. Une confusion alors étalée. Vous êtes à 10 minutes déjà. Qui se prospère ? Qui prospère ? La constitution des belligérants, c'est la constitution de 2003. Lorsque vous lisez les préambules... La constitution de la transition. La constitution de la transition. C'est cette constitution qui est venue avec les belligérants. Lorsque vous lisez les préambules de ces deux constitutions, la différence saute à l'œil, chers compatriotes. La constitution de 2003 vous dit nous, composantes et entités, au sein de Citi. Alors que la composition... Le préambule de la constitution de 2006 vous énonce directement nous, peuples congolais. Autre chose, la constitution de 2006 est adoptée par référendum. La constitution de 2006 est adoptée par référendum à 81%. Le peuple avait été consulté. Le peuple a été consulté. Comme ça se fait partout dans le monde, le peuple a été consulté. Et le peuple a validé cette constitution. Est-ce que le peuple pouvait savoir que nous sommes dans un régime semi-présidentiel ? Mais parce que la campagne... J'ai vu l'IDPS battre campagne contre la constitution évoquant ce qu'il évoquait. La majorité, encore, ceux qui étaient au pouvoir à l'époque, cessant en présenter les valeurs de la constitution. Et au finish, le peuple a voté cette constitution. Le problème... Terminons par la question de... Le problème que M. Pinda ne veut pas dire pour chuter là. La vérité est que, en disant que la responsabilité doit revenir au gouvernement, ils veulent arracher à la population qu'on laisse le droit d'élire le président de la République. Ils veulent que le président de la République soit élu par la représentation nationale. Au second... Au second degré, pour que, au finish, que M. Tisekedi soit un président à vie, qu'il devienne dictateur. Ici, ce qu'il n'évoque pas aussi, et que d'ailleurs, certains députés de l'Union sacrée évoquent déjà, c'est notamment, après l'avoir répondu, j'ajoute mes deux minutes, ce qu'il va récupérer. C'est notamment le fait de changer le nombre de mandats et de rendre ces mandats illimités. Ils veulent faire de Tisekedi. Non, il n'en a pas dit ça. Un dictateur... Non, je ne parle pas de lui, je parle des députés. Je cite ici Steve Bicay, qui est député de l'Union sacrée, qui le dit publiquement dans son compte Twitter. Il y a certains députés de l'Union sacrée que je peux citer, qui le disent déjà, qu'ils sont en train de préparer une nouvelle constitution où le mandat sera à 7 ans et le mandat illimité. Donc, aujourd'hui, le camp Union sacrée, le camp de M. Tisekedi, veulent réitérer l'espoir impaire, faire de l'Union sacrée parti-État et faire de M. Tisekedi un dictateur pour un pouvoir à vie. Merci beaucoup, M. Ordi Gramazani. Alors, 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 M. Pinda. Non, il a eu 12 minutes. Alors, M. Pinda. M. Pinda. M. Pinda. La question, la question, ce qu'il vient d'évoquer là, le chef de l'État, vous avez évoqué la question du fait que le chef n'est pas responsable devant la représentation nationale, mais c'est lui qui a été élu, c'est une contradiction. Mais le chef de l'État demeure le chef de l'exécutif national. C'est lui qui insuffle sa vision, c'est lui qui dirige, comme il l'a dit. Je comprends, je comprends, je comprends c'est dans quoi il est. Vous savez, lorsqu'on confond tout, on ne peut que tenir ces discours-là. L'UDP s'était battu, on va dire, contre le changement de la Constitution, je peux répondre, à l'époque, je peux répondre qu'est-ce qui change ? Déjà, je voudrais l'informer qu'en 2003, nous n'avions pas de Constitution. Les pays étaient dirigés par l'accord global et inclusif. L'accord global et inclusif issu de Saint-City. Nous n'avions pas de Constitution et tout ce qui se faisait, c'était sur fond de l'accord global et inclusif. et c'est partant de ça qu'il y a eu la création du Siette. Ça, c'est l'aspect historique dont vous aviez voulu biaiser pour éventuellement faire entrer dans les têtes de ceux qui nous suivent, de l'opinion, de choses qui ne sont pas vraies. Je voudrais en venir sur un élément où je l'ai vu s'étendre dessus sans nous dire réellement ce qui en était. Lorsque vous lisez la Constitution, on ne dit pas du président de la République chef de l'exécutif en tant que président de la République membre de l'exécutif qu'il a la gestion quotidienne. Non, pas du tout. Voilà ce qui est dit. On dit les présidents de la République donnent l'impulsion de l'action gouvernementale. Le Conseil des ministres a décidé. Ça ne suffit pas ? Ça ne suffit pas. Il faut que celui qui définit la vision, celui qui donne l'impulsion de l'action gouvernementale soit à même de pouvoir faire les suivis de ses décisions. Qu'est-ce qui l'empêche de faire les suivis ? Il n'est pas le chef du gouvernement. Il n'est pas celui qui est censé gérer au quotidien. Les présidents de la République ont pris un certain nombre de décisions. Nous l'avons vu avec le gouvernement Iloukamba ici. Des décisions dont la difficulté de pouvoir se faire exécuter. Je vous prends d'ailleurs à titre illustratif le président de la République a été en difficulté de pouvoir même sanctionner un ministre. Rappelez-vous du ministre de la Justice à l'époque. Vous vous rappelez lorsqu'il a commis une bourde si le président de la République c'est lui qui est élu au suffrage universel direct c'est lui qui est l'émanation directe de la population pouvait s'exprimer pour dire je ne veux pas ou que pendant que la bourde était en train d'être commise et qu'elle on pouvait interpeller et sanctionner ou carrément rectifier. Est-ce que vous vous rappelerez du comportement du ministre d'Anton le ministre de la Justice c'est comment encore le nom ? Tounda je crois bien Tounda Akasende Akasende cela aurait été plus clair c'est à dire qu'il aurait empêché que cela ne sorte du gouvernement pour que ça cause les dégâts irréparables tels qu'est la mort de certains manifestants plutôt j'allais dire membres de l'UDPS d'Anton voilà pourquoi aujourd'hui je reviens encore de manière claire pour que mon estimé confrère mon compatriote de l'opposition comprenne les présidents de la République ne se contentent que de la vision de l'impulsion de l'action gouvernementale quant à l'action gouvernementale il n'y est pas il ne sait pas faire les suivis parce qu'il a les mains liées du point de vue de la Constitution mais en changeant la Constitution l'article verrouillé l'article 220 en touchant cet article ça permet au chef de revenir vous comprenez non c'est à dire que on est d'accord on est d'accord du problème qui est là le problème qui est là que vous posez peut être vrai non c'est pas qu'il peut être ça c'est mon avis il est vrai c'est un problème réel qui existe ça c'est mon avis n'en faites pas un problème qui peut être vrai parce que vous insinuerez les doutes dans l'opinion qui nous suit c'est un problème réel et donc lorsque j'en parle comme ça nombreux s'en souviennent c'est une opinion que vous c'est une opinion ce n'est pas une vérité absolue ici non mais c'est une vérité absolue c'est une opinion qu'il y a eu un incident avec Tounda Wakasinda ce que vous dites c'est une interprétation de la constitution ce que vous dites par rapport au fait que la constitution ne permet pas au chef de l'état d'avoir l'effectivité du pouvoir c'est une interprétation mais entre temps la conséquence l'autre conséquence c'est que quand vous changez la constitution on ne va pas vous n'allez pas le nier ça permet au président qui sait qu'il dit en fonction de pouvoir revenir c'est là que les amis de l'opposition disent que le chef veut se maintenir au pouvoir qu'est-ce que vous en parlez ? vous savez il y a une chose c'est comme il a dit il a prétendu tout à l'heure ici que lorsque vous changez de constitution il nous a accusé il dit aujourd'hui en république démocratique du Congo le pouvoir a institué les poursuites des pensées c'est-à-dire lorsque vous émettez une pensée sans poser les actes en soi on vous poursuit c'est de son point de vue de la même manière que je le retournerai ses mêmes propos parce qu'ici c'est moi qui engage Mignon Sacré c'est moi qui engage comment dire Louis Dépess ici présentement il ne peut pas parler c'est insultant c'est très insultant même vis-à-vis de moi il ne peut pas parler prétendre nous prêter d'intention du moment où moi je n'en parle pas par respect pour moi je vais s'abstenir de dire ce qu'il aurait ramassé dans la rue mais il dit qu'il a cité les députés Steve Mbika il a cité les députés Steve Mbika il devait nous dire où ils se sont rencontrés parce que moi je n'ai pas reçu vendu tout ça c'est sur compte Twitter c'est public voilà sur Twitter où tout le monde peut se permettre de dire ce qu'il veut et il a affirmé à travers plusieurs interviews vous me demandez la source je vous le donne je vous ai dit ce qu'il dit n'engage que lui ok vous ne me contesterez pas ma qualité du simple membre de l'UDPS ou du simple communicateur de l'Union Sacrée moi j'engage vous n'êtes pas député sa parole vaut plus que le vôtre sur cette question sur cette question législative sa parole vaut plus que le vôtre il dit qu'il y a un projet en gestation vous n'êtes pas député vous n'êtes pas député vous n'êtes qu'un communicateur de l'Union Sacrée lorsqu'on est machiavélique comme vous en donnez l'intention je ne suis pas machiavélique je vous dis une vérité ça peut choquer mais c'est vrai monsieur Mikaï est député vous n'êtes pas sa parole publique vaut plus que le vôtre tenez compte au delà de mes deux trois minutes supplémentaires que je devais avoir il en a encore plus besoin ok merci beaucoup j'en ai beaucoup plus besoin écoutez j'en viens pour dire ce qu'il dit ce qu'il engage il a parlé en sa qualité de député ok lorsqu'il dit parler de sa qualité de député c'est à dire qu'il est l'émanation de la population il agit en tant que le représentant est-ce qu'il a tenu une réunion au sein de l'Union Sacrée ou l'option a été élevée telle quelle mais il est de la famille est-ce qu'il a tenu une réunion de l'Union Sacrée ou l'option a été élevée telle quelle vous ne me le direz pas cela pourrait être vrai ou faux personne alors j'ai dit bien personne n'est à même de pouvoir oh la la non pour dire que l'argumentaire est faible je respecte l'argumentaire n'a aucune affirmation je respecte votre temps de parole je ne vous interromps pas c'est ça l'élégance c'est un débat non non ça reste un débat c'est ça l'élégance même au prétoire avant de prendre la parole on s'aurait fait même au prétoire c'est un débat contradictoire même au prétoire même au prétoire le débat il est contradictoire chère et simée non mais c'est différent mais on ne se refait pas au prétoire est-ce que vous pouvez me laisser mon temps est-ce que évidemment ici le débat vous ne pouvez pas faire l'amalgame entre le prétoire l'opinion retiendra que lorsqu'il est à court d'arguments il va embrouiller les arguments s'il vous plaît vous allez parler j'en viens pour dire que ce qu'il dit n'engage que lui parce qu'aucune réunion de l'union sacrée n'a été tenue dans ce sens là pour qu'un quelconque député et si demain la réalité s'avérait tout autre qu'elle en serait maintenant le point de vue la réalité de ce qui serait sorti de ces réunions là parce que ce qui préoccupe l'union sacrée maintenant c'est de rattraper les temps perdus avec soit l'élection du bureau définitif et aussi l'investiture du gouvernement c'est ça la préoccupation parce qu'il faille à ce que nous puissions répondre aux attentes de la population quant aux spéculations de tout ce que vous voulez nous avons levé l'option de changer de constitution et nous sommes en train de vous avancer les raisons pour que le président Tshisekedi puisse être reconduit il faut que nécessairement et obligatoirement que nous c'est à dire nous l'UDPS que nous lui disons allez-y parce qu'il doit être investi par sa famille politique c'est à dire l'UDPS et aussi longtemps que nous ne l'avons pas encore fait libre spéculation à eux ils peuvent dire ce que bon leur dit bon leur semble mais aussi il ne faut pas oublier une chose il ne faut pas oublier une chose que la constitution la nouvelle constitution une fois changée le président Tshisekedi l'ancien président Joseph Kabila si l'ancien ancien président Kassavouba était là il serait en droit de postuler on ne peut pas refuser à qui que ce soit postuler à ces postes là qu'est-ce qui vous pousserez aujourd'hui à interdire avec la nouvelle constitution à Joseph Kabila à Félix vous êtes opposé à l'époque le débat c'était sur Kabila veut s'éterniser au pouvoir vous vous opposiez au changement de la constitution à l'époque parce que vous ne vouliez pas que Kabila s'éternise au pouvoir alors aujourd'hui vous dites que le président ne peut pas empêcher un président si la constitution est changée on ne peut pas l'empêcher de revenir pourquoi on appelle ce que vous faites un raccordement frauduleux je m'explique de la manière la plus claire je vous ai dit ceci j'ai dit nous ne nous opposons pas pourquoi vous ne nous reprochez pas d'avoir refusé les changements de la constitution avant qu'on accède au pouvoir aujourd'hui je vous ai dit avant que le président Tshisekili puisse rempuler ok il faille que nécessairement l'UDPES que nous sommes puissions lui donner un mandat mais aussi longtemps que nous ne l'avons pas fait mais on peut faire d'Augustin Kabouya président de la république on peut faire de Richard Mpinda ici candidat investi par l'UDPES comme candidat de la république vos minutes ne nous dites pas vous savez à l'UDPES nous savons dire non au président de la république merci non 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 mes minutes les récupérations je ne les ai pas encore regardez votre je ne les ai pas encore je ne les ai pas encore mes minutes des récupérations mais laissez-moi m'exprimer et donc l'opinion retiendra de la manière je regarderai ma montre à un moment donné mais laissez-moi chiter le vœu de la population ce de voir le président de la république non seulement avoir une constitution qui a été taillée sur mesure pour plaire à Joseph Kabila ici nous n'allons pas dans cette intention là parce que nous sommes démocrates vous verrez la constitution que nous mettons à votre disposition et vous allez voir évidemment le bien fondé de cette constitution certainement la population va nous accompagner au référendum pour éventuellement si Kabila revenait au pouvoir repostulé revenait au pouvoir il est élu de l'UDPES vous par l'ion sacré vous qui avez ce débat là vous avez cette intention là de changer la constitution vous endosserez cette responsabilité d'avoir permis à Joseph Kabila de revenir au pouvoir non nous endosseront la responsabilité qu'avec cette nouvelle constitution ok qu'il ait permis à tout le monde de pouvoir se présenter maintenant puisque ce n'est pas nous qui décidons de qui va être quoi et faire quoi d'accord et alors lorsque Joseph Kabila sera revenu et élu ben en démocrate nous le ferons rappelez-vous rappelez-vous merci beaucoup M. Pinda merci beaucoup M. Rodic Ramazani vous avez à repliquer par rapport à ce qu'il a dit j'aimerais qu'on puisse prendre le deuxième sujet bien sûr que oui j'aimerais qu'on puisse prendre le deuxième sujet la question de la révision du changement de la constitution vous l'avez dit pourquoi vous ne voulez pas que ce débat ait lieu le débat du changement de la constitution pendant que vous êtes vous-même conscient qu'il y a des sérieux problèmes qu'il y a dans cette constitution mais toi déjà la question même c'est qu'il dit en rapport avec l'effectivité du pouvoir est-ce que ce n'est pas vraiment une réalité le chef de l'état est-ce qu'il a vraiment le pouvoir quand il a cohabité avec le FCC on a vu qu'il nommait des mandataires publics dont on n'exécutait pas par certains ministres vous avez vous étiez témoin de cela est-ce que ce régime permet-il vraiment au président d'avoir l'effectivité du pouvoir d'abord pour répondre à à certaines questions d'abord de M. Pinda qui dit en 2003 il n'y avait pas de constitution les pays étaient dirigés par l'accord global inclusif je rappelle qu'il y avait une constitution de la transition promulguée le 4 avril 2003 c'est une constitution qui existe vous pouvez vérifier le 4 avril 2003 les congos la transition congolaise était dirigée par une constitution de la transition du 4 avril 2003 M. Pinda l'accord global est inclusif c'est un texte qui existe mais ce n'est pas ce texte-là qui dirigeait la transition la transition était dirigée par la constitution du 4 avril 2000 vous dites laquelle constitution était soumise au référendum la constitution de 2006 qui était soumise au référendum la constitution qui a dirigé la transition c'est la constitution du 4 avril 2003 parlons excusez-moi je vous donnerai la latitude de le faire aussi une constitution la loi fondamentale que l'on appelle constitution qui est soumise au référendum révé le caractère d'une loi fondamentale mais lorsqu'on parle d'un acte qui est pris on parle de l'acte constitutionnel tel que par exemple l'acte de la constitution de la transition sous le président Tshiseki il devait être premier ministre ici de la transition de 1991 non pas l'acte constitutionnel de la transition de 1992 laissez-moi évoluer s'il vous plaît ok ne confondez pas la constitution loi fondamentale et l'acte constitutionnel loi fondamentale qui dirige pendant une période bien définie je voulais juste apporter cette précision là je parle bien ici vous dites l'acte constitutionnel vous dites la constitution de la transition là bien sûr qu'il s'agit d'une constitution dès la transition acte constitutionnel de la transition même la loi fondamentale de 1960 n'était pas adoptée par référendum mais cependant dans la chronologie constitutionnelle du pays ces textes sont cités tout à l'heure ils citent l'acte constitutionnel de la transition de 1992 n'est-ce pas moi je suis dans la chronologie j'essaie de faire la démarcation dans une confusion auquel il voulait amener notre peuple qu'en 2003 il n'y avait pas de constitution non il y avait un acte constitutionnel de la transition ce n'est pas l'accord global et inclusif qui conduisait la transition ça monsieur Pina je crois qu'après cette émission vous n'allez plus jamais le dire et c'est à retenir à vie deuxième chose il dit le président ne sait pas faire de suivi mais à quoi nous sert excusez-moi de rigoler à quoi sert au président de la république de diriger des conseils de ministres chaque vendredi chaque vendredi je rappelle sous le leadership du chef de l'exécutif le conseil de ministres s'est réuni quel est le rôle du conseil de ministres quel est le rôle de cette institution c'est de décider sur l'avenir du pays et de suivre les décisions qui y sont prises mais non si certaines personnes sont tellement fainéants qui n'ont pas le temps de faire les suivis de leur propre dossier la responsabilité ne revient pas à la constitution de 2006 la responsabilité revient à ceux qui n'ont aucune méthode de la conduite des affaires de l'état parce que le Congolais voit chaque vendredi le conseil de ministre l'incident avec l'ancien ministre de la justice pour démontrer que le président dans le conseil de ministre a effectivement le pouvoir je tiens à rappeler que cet incident avait pour conséquence que le ministre de l'époque de la justice était chassé au conseil de ministre il ne participait plus par décision du président de la république tout à fait et alors de quoi on parle pourquoi il n'avait pas révoqué est-ce qu'il avait le pouvoir de le révoquer pendant que le premier ministre n'était pas du bord du chef de l'état est-ce qu'il avait ce pouvoir là sans le contre-saint du premier ministre je l'ai expliqué au départ de cette émission sur les raisons qui ont poussé parce que vous savez un texte un texte ce n'est pas seulement les écrits un texte a un esprit on ne peut pas venir lire un texte comme la constitution avec l'esprit de la lecture d'un texte historique ou bien d'un roman non le texte constitutionnel est un esprit c'est pourquoi je renvoyais maître Pinda à la lecture de rapports de la commission constitutionnelle du sénat mais aussi de la commission PAJ de 2005 pour connaître l'esprit de chaque disposition de notre constitution le président de la république au congo a eu des pouvoirs exorbitants c'est qu'il demande aujourd'hui à l'époque Kassavubou l'avait Mobutu l'avait quelles étaient les conséquences dans le vécu quotidien de nos institutions c'était la déstabilisation je rappelle parce qu'il a parlé de l'acte constitutionnel de la transition que Mobutu en se référant à la constitution de 1967 qui avait consacré le présidentialisme absolu a revoqué et tientis qui sont pour autant se référés à l'acte constitutionnel de la transition ça veut dire le pouvoir était trop exorbitant maintenant pour renforcer les rapports et les équilibres dans les institutions il était question de donner de l'équilibre entre le président de la république le gouvernement ainsi que les parlements je crois que sur cette question c'est une question d'équilibre dans le cadre du fonctionnement de nos institutions parce que dans notre histoire nous sommes sans ignorer qu'on a connu des rapports très difficiles entre le gouvernement et les présidents de la république merci beaucoup maître Rodrigue Ramazani c'est votre dernier tour de table dernière prise de parole je crois qu'on va on va finir mais la question sur je crois que vous devez carrément finir juste deux minutes et lui aussi va conclure la question sur il a parlé de l'effectivité du pouvoir le chef de l'état n'avait pas l'effectivité du pouvoir il ne pouvait pas permuter de ministre à ce niveau là est-ce que ce n'est pas un blocage ? ce n'est pas un blocage et d'ailleurs l'FCCK c'est derrière l'FCCK n'est plus avec eux aujourd'hui M. Tisséke il y a sa majorité et c'est depuis un bon moment je crois que l'FCCK n'a duré qu'une année ou deux ans après M. Tisséke a eu sa majorité est-ce pour autant que les institutions ont fonctionné comme il se devait ? Est-ce pour autant les parlements a fonctionné en contrôlant effectivement l'action du gouvernement ? Le problème ce n'est pas le texte le problème c'est ce qu'on fait de texte attention lorsqu'on parle du droit constitutionnel il faut faire la différence entre le droit constitutionnel comme science et le droit de la constitution elle-même il ne faut pas oublier que la constitution elle-même a ce propre droit la constitution a le droit d'abord d'être promulgué mais aussi d'être protégé les dispositions constitutionnelles où vous avez d'une part notamment de notre constitution parce qu'il faut vite arrêter les dispositions de notre constitution c'est vrai qu'il faut reconnaître que la constitution a de faiblesses raison pour laquelle nous nous proposons la révision et les renforcements pourquoi nous nous refusons je crois que c'est une question fondamentale pourquoi nous 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 refusons les changements parce que depuis l'existence de ce pays nous n'avons pas reçu une meilleure constitution comme celle-ci affirmée par plusieurs scientifiques plusieurs juristes constitutionnels que nous ne pouvons pas remettre en cause ici notamment Njoli et Sengekeli les professeurs Mbata Boshab tous des dignos sacrés affirment et ils ont fait c'était le 18 février 2023 lors d'une conférence à l'Unikin ils disent que c'est la meilleure constitution que le Congo n'a jamais connue donc nous avons une meilleure constitution nous n'avons pas besoin de la changer pour plaire à monsieur Tisekeli qui a des appétits gloutons à s'éterniser au pouvoir et satisfaire ses affidés qui sont à la recherche des strapotins en vue d'avoir un peu d'espace pour se faire de gains personnels nous avons un très bon texte qu'il faut par contre améliorer et non changer pour conclure j'ai dit on lave le bébé on jette l'eau sale du bébé on ne jette pas l'eau sale et le bébé avec on ne jette pas le bassin du bébé et le bébé avec on jette simplement l'eau du bain du bébé en conservant le bassin et l'enfant ça c'est comme on dit mais tranquillement alors l'opinion retiendra une chose pour finir que nous avons la meilleure constitution certes vrai mais nous avons la latitude d'en donner la meilleure des meilleurs et ça nous en sommes capables c'est à dire que la nouvelle constitution tiendra tous les aspects possibles tiendra compte des imperfections de l'actuelle constitution et aussi de points positifs dans cette constitution pour la rendre beaucoup plus perfectionnante dans la vie des Congolais je voudrais revenir sur un élément important il est ridicule pour qu'un chef de l'état celui que l'on prétend qu'il est chaque fois au conseil des ministres pourquoi il ne fait pas le suivi mais s'il fait le suivi pour savoir comment est géré chaque ministère ou comment le premier ministre gère ses affaires évidemment le président de la république aurait violé la constitution cette même constitution donc lui et moi disons qu'elle est meilleure maintenant pour éviter que cela n'arrive nous devons plus responsabiliser le président de la république et de la même manière que nous le responsabilisons nous le rendons aussi responsable de ses actes et donc l'opinion le congrès bien sûr nous parlons du président de la république nous parlons du président de la république je suis sur tes premières prises de parole je parle du président de la république mais je parle de la responsabilité devant le parlement et lorsqu'on parle du parlement c'est à dire que d'une part vous avez le sénat et d'une autre part vous avez l'assemblée nationale et donc ne faisons pas d'analgamme là dessus je n'ai pas évolué je suis resté égal à moi même vous voulez que j'évolue je voluerai je suivrai cette émission bien sûr je voluerai en vous exposant les grandes lignes de la nouvelle constitution et soyez en sûr vous allez être satisfaits même en coulisses vous me direz allez-y parce que vous reconnaissez avec moi qu'il y a des faiblesses qu'il faille nécessairement comment dire arranger vous avez évoqué des éléments importants vous savez lorsqu'on rédige une loi on tient compte de l'avenir ce n'est pas parce que c'est arrivé qu'un ministre s'est mal comporté les ministres a fraudé ce n'est pas parce que certains mandataires n'ont pas été nommés en fait l'ordonnance portant nomination de ces ministères n'a pas été du président de la république portant nomination de mandataire n'a pas été exécutée que l'on va laisser cette grief telle qu'elle il faille à ce que nous puissions mettre des textes qui permettront à la république de pouvoir fonctionner sans embûche rappelez-vous nous nécessiterons de le dire l'esprit même lorsqu'on parle de la ratio légis par rapport à cette constitution là c'est ce que l'occident voulait nous mettre dans une situation inconfortable et cette situation qui permettrait je le dis et j'insiste un homme réputé intelligent tel que Robert Roy Maniwa nous l'avons souhaité rappelez-vous nous l'avons souhaité ministre de la justice par exemple mais celui-ci il est resté ministre de la décentralisation avec un objectif précis c'est-à-dire que de matérialiser en posant les jalons de la balkanisation au niveau de la décentralisation et donc aujourd'hui cette constitution doit nécessairement et obligatoirement être changée pour permettre à la population je l'ai dit l'esprit d'ailleurs cet esprit tendant à modifier cette constitution n'est pas l'émanation d'un homme en armes c'est un civil qui a été élu président de la république il soumettra au juriste je veux vous convier même au débat là-dessus parce que nous y travaillons et nous allons débattre vous allez mettre votre opinion donc Mbika il n'avait pas tort Mbika il n'a pas opinion il n'a pas tort de quoi parce que moi vous travaillez déjà sur ça oui vous y travaille je travaille pour faire des propositions est-ce que moi je ne peux pas à votre famille politique je suis maître Mpinda Richard j'ai un cabinet d'avocat c'est-à-dire que je peux mettre de réflexion à soumettre en termes de proposition et même ne me refusez pas ce droit-là lorsque j'entends dire lorsque j'entends dire que la constitution doit être je croyais lorsque la constitution ne croyait pas c'est ça votre problème allez-y non 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 c'est ça votre problème c'est ça le problème de Congolais vous voulez aller au-delà de ce qui ne vous est pas dit et ça c'est une faiblesse il faut refuser de faire tel quel moi à mon niveau avec mes collaborateurs nous sommes en train de préparer des propositions à faire si vous allez passer votre temps sur des critiques c'est aussi votre droit mais nous qui pensons que les choses peuvent évoluer d'une certaine manière nous réfléchissons déjà l'opinion retiendra que les réflexions sur la nouvelle constitution seront mises sur la place publique et toute l'opinion sera informée de ce qui se passe et bien on émettra on soumettra bien sûr au référendum et vous aurez la latitude de dire non comme vous voulez et de dire oui aussi et moi je souhaiterais de dire oui parce que ça permettra à la république de pouvoir évoluer merci et il faut rappeler que si certaines ordonnances n'ont pas été exécutées c'est parce que ces ordonnances n'ont pas été présentées au conseil de ministre c'était une violation de la procédure et de la constitution ça c'est vous qui le dites et ce que vous dites n'engage que vous lorsque le président de la république lorsque le président de la république lorsque le président de la république prend des ordonnances certaines ordonnances doivent être soumis par l'avis du gouvernement lorsque le président n'est pas nécessairement donné lorsque le gouvernement lorsque le ministre on ne gère pas un pays selon ses humeurs on ne gère pas un pays selon ses émotions on gère un pays conformément à ses textes qui le régissent donc ces textes là ne pouvaient pas être d'application et moi j'encourage ces ministres là parce que le président à l'époque n'a pas respecté la procédure merci beaucoup de nous avoir suivi mesdames et messieurs merci d'avoir été avec nous que nous aurons une nouvelle constitution au revoir portez-vous bien et donc demain mercredi nous aïe nous ont donné l'inspiration merci merci Sous-titrage Société Radio-Canada